... Stéphanie, on vient de voir dans la traversée de l'île de la Martinique des paysages verdoyants, des paysages à caractère agricole. Et pourtant, tout au nord de l'île, il y a un village, Grand Rivière, qui lui est resté totalement tourné vers la mer. Il faut dire que Grand Rivière, c'est un village du bout du monde, Georges. C'est isolé, coincé entre les contreforts de la montagne Pelée et l'océan. Alors du coup, les pêcheurs se sont tournés vers le large. Tous les hommes du village, d'ailleurs, ce sont d'excellents marins. Ils ont une activité principale, c'est la pêche, c'est leur passion. Et ils n'ont pas peur d'affronter l'océan, qui est pourtant particulièrement violent à cet endroit, puisque c'est là que la mer des Caraïbes rencontre l'Atlantique. Vous êtes canal de la Dominique. Voilà, ils partent très très loin, ils vont chasser le thon, la dorade, le marlin, les requins de très gros poissons. Et croyez-moi, quand on navigue sur de si petits bateaux, l'océan paraît bien grand. C'est la bout du monde, là ! Notre monde, à nous, en Martinique, c'est le bout, là-bas. Voilà le pont, la frontière de Grand-Rivière. D'ailleurs, c'est ici qu'on vous souhaite la bienvenue. Une seule route mène à Grand-Rivière, et lorsqu'on y arrive, on est à l'extrême nord de l'île. Ils sont un peu isolés. Parfois, il y en a même des gens qui ont peur de descendre à Grand-Rivière. Parce que cette route-là, elle est assez difficile, tortueuse. Il y a beaucoup de virages. Il faut faire très attention. Les palaises en dessous. Mais c'est joli. On se sent bien. Je rigole bien avec eux. Je les aime bien. En un mot, je les aime. Cachés derrière le rempart de la montagne pelée, des maisons accrochées à flanc de falaise. Grand-Rivière est un village de 959 irréductibles gaulois où la vie s'écoule, heureuse, paisible, entre montagne et océan. Pierrette, marchande de légumes, vient de Fort-de-France. Elle achève chacune de ses tournées à Grand-Rivière, la commune la plus éloignée de la capitale. Alors, oui ou non ? C'est bon, comme ça ? Oui, c'est bon. Elle vient une fois par semaine, le leudi. Ça nous arrange beaucoup. On fait parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a du melon, il y a des mangoes, un petit peu de tout. Ah, c'est notre marchande. Notre marchande, c'est... C'est notre, comment on dit, fétiche. Peu de légumes à Grand-Rivière, mais du poisson frais en abondance. Ici, la seule ressource, c'est l'océan. On ne dit pas qu'on est des super marins. On ne dit pas qu'on est plus marins que les autres. Mais nous, ici, on se défend. Et on n'a pas peur de l'océan. Dans toute la Martinique, Grand-Rivière est réputée pour le courage de ses marins. Coincée entre les falaises vertigineuses et les flots de l'Atlantique, les hommes sont tournés vers le large. Au bout du village, la plage dite du bout du monde. L'unique port pour les marins, si mal abrité malgré ses dodiques, que les enfants défient les vagues qui viennent s'y briser. La route s'arrête là, face à l'océan. Pierrette fait demi-tour pour retourner vers Fort-de-France. Le dimanche, les pêcheurs se disputent les récits héroïques de leurs aventures maritimes. D'ici sont partis les résistants qui fuyaient l'origine de Vichy. Grâce aux pêcheurs de Grand-Rivière, ces dissidents franchirent en gommier le dangereux canal de la Dominique pour s'engager au service des forces alliées dans l'île anglaise, la Dominique, juste en face de Grand-Rivière. Aujourd'hui, le pêcheur est toujours le symbole du courage et de la dignité. Chaque jour, les marins affrontent l'océan, souvent violent, avec pour seule protection la vierge des pêcheurs qui domine le bourg. 6 heures, les travées lancées font la houle, la coque plastique de l'aïol gémit, c'est parti pour un rodéo au-dessus des flots Cap-sur-Miquelon. De décembre à juin, les pêcheurs gagnent le Grand-Large pour chasser dans la zone atlantique, très loin, jusqu'à 100 000 des côtes. Piloter cette embarcation de 6 mètres, né au vent, demande résistance et adresse. Les oiseaux sont leurs alliés, frégates, fous, et même parfois albatros, signalent leur garde-manger. Les oiseaux et les hommes chassent les bandes d'aura de corifènes, de thon, de tasards, de requins ou encore de marlins. Ni les grains, ni la houle ne les arrêtent. Michel Moreau cherche, ça y est, le banc de poissons pélagiques est repéré. Miquelon, c'est ici, au milieu de nulle part. Aller au Miquelon, c'est aller au large. On fait de la comparaison par rapport à Saint-Pierre et Miquelon. C'est une île qui est assez éloignée. C'est le passage de la Dorade. On connaît un peu le passage, donc on se met à travers de la route. Autrefois, les marins de Saint-Pierre et Miquelon venaient en Martinique troquer leur morue contre du Rhum. La Dorade-Coryphène se débat. Tente de s'échapper, tourne autour du bateau. Il faut l'épuiser, même si la simple ligne de Nîmon leur brûle les mains. Hors de l'eau, ce poisson entame sa transformation. Il passe du jaune au bleu. À bord, la sécurité est très précaire. Pas de radio, juste un peu d'eau douce et beaucoup de gasoil. Parfois, on a des meilleurs qui avoisinent les 4 mètres. 4 mètres de haut, c'est l'Atlantique, quoi. Donc aujourd'hui, la mer, elle est passable. Mais en général, dans l'Atlantique, elle est toujours agitée. Il y a des gars qui se sont fait chavirer par des vagues, quoi. Trois Dorades pour une journée en mer, c'est maigre. Non, on n'a pas marché. Ils ne sont pas là. Cette pêche très artisanale occupe pourtant la première place dans la pêche locale et plus du tiers de la production totale de poissons frais. à l'approche de la côte, les yoles se croisent. Ça tape fort ? Oui, ça tape très fort. Il y a des moments où l'alysée est vraiment calme et le soleil s'achauve. Parce que sous la mer, nous n'avons pas des arbres pour nous habiter. Ah oui. Peu importe finalement le soleil qui brûle la peau, les vertèbres tassés par ce rodéo sans compter les risques de chavirer. Pour Michel qui revient de Paris où il a travaillé six ans, l'important, c'est la liberté retrouvée. Grand Rivière s'anime au retour des yoles. Une dizaine de bras musclés vient prêter main-forte pour remonter l'embarcation d'une tonne en cadence. Ici, tous les marins rêvent d'un vrai port pour abriter leur bateau des déferlantes de l'Atlantique. Un port leur permettrait d'avoir des yoles plus grosses, un avenir plus sûr. Les prises sont aussitôt portées au marché aux poissons. Trop tard pour les vendre directement aux consommateurs, elles passeront la nuit au frigo. 18 kilos. Impeccable. On est tordus, on a le dos qui fait mal, on est cassés. Mais ça va, ça peut aller. Il y a des journées plus dur que ça. Après la messe de Pâques, c'est l'heure du repos des marins, du rhum, des jeux d'argent. Les femmes, elles, se préparent pour le grand concours du meilleur matoutou. Dans la rue des Nues Ardentes, le matoutou est mis à mort. Le matoutou, c'est ce délicieux crabe de terre. C'est une variété qui s'appelle le bon d'amour Jacques et c'est très, très fond. Jessica tente sa chance pour la première fois. Antoinette, elle, a remporté deux fois le matoutou d'or. Le reste, il faut mettre encore des trucs pour relever le goût. On va à la fête tout à l'heure. On va mettre notre sexy. Notre sexy. Il y en a des bâchés. Mais il y en a pas dans le street. Le jour du matoutou, tout le monde s'arrête pour faire la fête. En famille, on va barboter et pique-niquer. La commune doit son nom à cette rivière cristalline qui la traverse, lieu de baignade réputée dans toute l'île. Ce jour-là, tous les Martiniquais n'ont qu'une idée en tête, déguster ce crabe de terre chassée la veille dans la mangrove. Neuf candidates ont rivalisé d'ingéniosité pour séduire le jury dont Michel, le pêcheur, fait partie. Très épicé. Très épicé. C'est l'argent pour laquelle on est en train de boire. Très épicé. Je trouve que c'est une petite erreur. Parce qu'on est dans les tropiques, ça donne beaucoup de chaleur. En fait, Michel a la tête ailleurs. Ce matin, les pêcheurs ont repéré au large du village un énorme banc de poissons. Mais au cas où, les gars, ils vont m'appeler. S'il y a un truc de fait, ils m'appellent et puis je vais m'excuser auprès du jury. Très ému, Jessica, la nièce d'Antoinette reçoit cette pince de crabe en or 18 carats. Mais les hommes ne sont plus là pour l'applaudir. Sur le port, tous fixent le large. Ils attendent le signal. Au loin, une rame levée, le poisson est là. Les hommes vont pouvoir déployer la scène. Dès lors, le maître Seineur, propriétaire du filet, est le seul maître après Dieu. Les marins de Grand-Rivière sont experts en courant maritime. C'est là où on croit de la marine, avec ça. On va mettre le courant parce que si ça monte trop vite, le poisson est encore là. Si ça descend trop vite, c'est pas la même chose. Ça descend, ça va être la même chose. Autour des plongeurs de vérifier que le poisson est encore là. Excité par l'opportunité, Michel est arrivé à temps. Il y a un peu la pression parce qu'on doit vendre le poisson. On fait tout pour vendre le poisson. Ça peut rapporter gros ? Il y a de la thune, mais gros, c'est beaucoup dire. C'est la tradition d'ici. et la seule est unique en Martinique. Pour les adultes, la Seine, c'est le moyen de gagner le pactole. Pas question de rater ça. Tout le village est là. Patrick et ses matelots rentrent fourbus de Miquelon. Difficile pourtant de manquer l'occasion. La Seine, c'est plus rentable. Deux seuls coups, on peut avoir le gros lot, mais à la ligne, il faut plusieurs étapes pour avoir le gros lot. Il faut 5-10 ans, mais avec le filet une journée. La Seine, c'est le nom de ce filet géant haut de 12 mètres et long de 600 mètres. Sous l'eau, les plongeurs jouent les rabatteurs, vérifient que le filet ne glisse pas avec le courant. Le trésor ne manquerait pas de s'échapper. Tous se souviennent de pêches miraculeuses, 13 tonnes de poissons en un seul coup de filet. deux embarcations tendent la Seine en arc de cercle entre les yols. et la Seine. Avant le coucher du soleil, le piège se referme. Après 4 heures passées sur l'eau, la Seine est tirée sur la plage du Sinaï par tout le village. Une seule et grande famille. Allez, ensemble ! Ensemble ! Ensemble ! Solidaires, il remonte petit à petit le filet gonflé de frétillants coulirons, macros, balles à roues volants et autres babioles à nageoire. Espèce protégée, la tortue est remise à l'eau. Pour les autres, impossible de s'échapper. Des 2 tonnes prévues au début, il n'en reste qu'une. Les marins sont déçus, le ton monte. Il est parti, le bassin. À cause de qui ? À cause de Dieu ! À cause de Dieu ! Mais bon, ce n'est pas perdu. Parce qu'on est tout le temps là, donc ça va se refaire.